Il est également membre titulaire du comité central de RDPC, il est avec nous ce dimanche. Professeur Pascal Charlemagne, M. Nganyamdine, bonjour. Bonjour Cédric. Je voudrais rassurer les étudiants de Garoua, dont du master de droit public et sciences politiques, que ce n'est pas parce que je suis à Douala aujourd'hui. Je voudrais confirmer à tous ces étudiants que dans la matinée, le cours de relations internationales demain à Garoua aura bel et bien lieu. Et je voudrais aussi leur dire que dans l'après-midi, le cours de théorie de relations internationales aura bel et bien lieu. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait un doute. Donc Claire, vous êtes bien intégré à l'annexe de la faculté des sciences juridiques. Vous savez, M. Cédric, la décision, ce dont je suis victime, la mise à disposition est illégale. Mais écoutez, je suis membre du comité central, BIAiste. Comment voulez-vous que, moi, je remette en cause une décision de ma hiérarchie ? Je dois montrer l'exemple. Tout le temps, malgré cette illégalité, il y a des voies de droit pour régler cette affaire. Mais je ne voudrais pas pénaliser, un, les étudiants des lyriques, que je voudrais aussi rassurer. Je vais continuer, tous leurs mémoires et travaux ne sont pas remis en cause parce que certains sont perturbés. J'ai voulu les rassurer. Suite d'ailleurs aux instructions de M. le ministre d'État, ministre d'Enseignement supérieur, ils seront toujours suivis. Mais aussi, je voudrais rassurer ceux de Garoua et remercier tout Garoua, tout Ngaoundéré et les collègues. Certains ont initié même des pétitions. Aujourd'hui, on est à près de 300 pétitions parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est moi à l'université. Demain, ce sera qui ? Quel est l'enseignant qui sera en violation des droits ? Aucun texte, je vous dis bien que personne, j'ai discuté avec une vingtaine de magistrats, une vingtaine de professeurs de droit, une vingtaine même d'avocats. Aucun texte m'autorise qu'on mette un enseignant à disposition d'une université où il n'a pas demandé. Et puis, pour terminer, sur ce point, en vous remerciant pour cette invitation, je voudrais m'incliner devant la mémoire de l'ancien Premier ministre Achidi Achou, que j'étais inconnu, qui a été un exemple pour nous. Vous savez, Achidi Achou, lorsque vous arriviez chez lui, nous étions souvent 30, 50, voire 60 personnes à table. Et puis, enfin, je vais faire un coucou à tous les chefs Sawa qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Et remercier, il y a une dizaine de membres du gouvernement, ça aussi, il faut le redire, au RDPC et en dehors du RDPC, qui m'ont soutenu. Et je voudrais remercier, enfin, pour terminer dans ce même chapitre, tous les anonymes. Alors, mais vraiment les anonymes qui ont pensé, effectivement, que parce que le Cameroun est un état de droit, on peut continuer à soutenir M. Sanga Niamdine. Je leur exprime à tous ici, à toute ma gratitude. Je ne peux pas oublier mon petit royaume de Yabassi. J'ai parlé au chef supérieur où je suis allé hier soir, très tard, l'autre jour, faire un rituel pour remercier les ancêtres et remercier tout le monde. Que tous les frères de Yabassi qui m'ont soutenu et qui ont cru que Garoua était la galère, ce n'est pas vrai. Alors, justement, je ne conteste pas Garoua, mais c'est peut-être la manière, à un moment donné, qui est imaginée, que Yabassi sache que leur chef tient debout pour preuve, regardez comment je suis frère. Alors, justement, je reste avec vous, professeur Pascal Charlemagne de Sanga Niamdine, vous qui êtes membre titulaire du comité central du RDPC. Désignez pas le chef de l'État, il faut préciser cela. Merci d'avoir... Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Justement, il y a eu cette tentative d'élection à la mairie de Banganté. Deux fois de suite reportée. La première fois, boycott des conseillers municipaux. Et la seconde fois, une nouvelle candidature enregistrée en pleine session de plein droit, alors que le premier challenger d'Éric Niac avait désisté, finalement, à la dernière minute. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette une du quotidien le jour qui estime que des conseillers municipaux s'opposent à la dynastie Niac, à la mairie de Banganté ? Mais c'est vrai. Vous savez, les militants du RDPC qui, pour la plupart, pensaient que, à Téba Yené, Péassona, mon compagnon de bataille, et moi-même, étions des personnes impulsives, agitées, et tout ce qu'on dit. D'ailleurs, à cette occasion, pour justifier ma déportation à Garoua, certains ont même mis à la disposition, et ça n'engage que moi du chef de l'État, je suis au courant, d'une vidéo construite en 11 minutes qu'on a présentée à mon maître politique pour le mettre en colère contre moi à l'effet de dire, regardez, il insulte les minutes, il insulte ceci, il insulte cela. 11 minutes où on coupait des séquences horribles de plusieurs débats que je faisais, et on a dit, voilà, il faut le punir parce qu'il fait des bêtises. On dit un homme de mon âge, de mon rang, on dit qu'il fait des bêtises. Le président est au courant de la situation. Ramenez-nous cette affaire de Banganté. Mais nous ne faisons que ça depuis bientôt 20 ans. Moi, je veux vous dire, M. Noufélé et ceux qui nous écoutent, personne, au mieux, ceux qui connaissent les textes du parti et de leur engagement ont mon niveau et celui d'Ateba. Il y en a comme de beaucoup d'autres personnes. Je peux aussi citer des bons connaissaires des textes comme le ministre Grégoire Ouna, Christophe Mienzov et d'autres parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille dire que je donne l'impression. Nous connaissons ce parti. Ce qui se passe à Banganté est une implosion du parti que nous avons dit que si le président national ou du moins le secrétariat général, qui est le relais de la mise en œuvre, de la vision du président, une vision portée depuis Bamenda, ne fait rien ou ne font rien, y compris le président national, mais ce parti va imploser. Quels sont les éléments qui vous permettent d'attester cela à la lumière de ce qui s'est passé à Banganté ? Les éléments sont clairs. C'est la situation de Banganté. Je voudrais vous dire qu'avant Banganté, permettez-moi de vous dire que chez moi, à Yabassi, en 2013, la lettre avait été donnée. Lorsque sur le terrain, le chef de l'État m'avait envoyé comme vice-président de la commission départementale à Yabassi. Je vous démontre les éléments. J'avais comme président M. Missingé à forme. Nous avons investi une liste à Yabassi. Lorsque la liste est sortie, le départemental était un de mes frères anciens ministres. Ils ont tout changé. Yabassi est entré en ébullition, au point où mon frère Maboula, qui était un camarade politique, et tous les militants qui avaient été investis, mais voyons que le secrétariat général, on a changé les noms sur les listes. Ils sont allés dans un parti d'opposition avec qui il avait bien à voir. Et Maboula a été maire. À la fin, j'ai été sanctionné. Quand vous dites qu'est-ce qu'il prouve ? Regardez Nkonsamba. On a des camarades, Syri et autres, Mme Issamen, qui ont été même exclus et suspendus du parti. Parce que la base portait ses camarades et malheureusement, le sommet coupé de la réalité et certains friands d'argent. Parce que c'est ici, dans ce parti, que je vous ai dit que, dans une conversation avec Ndoumba, j'ai écrit un livre. Je ne me suis pas seulement contenté de critiquer. J'ai écrit sur le RDPC. Mais M. Ndoumba, je cite, a dit au chef de l'État que, au secrétariat général du comité central, on vend les places. Je ne vais pas reciter ce conseil. Et je ne le serai pas. Je suis sur un plateau, je ne pourrais pas rester pour lui. Et j'ai demandé au professeur, à Charles Ndoumba, mon père, j'ai été publié, Ndoumba était vivant. Paul Bialita et le RDPC. Mais avez-vous vu le président national ? Il me dit oui. Quand vous lui avez dit que ce conseiller et d'autres vendaient les places, quelle a été sa réaction ? Je l'ai écrit. Le président a dit, on va sanctionner. Aujourd'hui, il a mené à Panté. En tant que membre du comité central, j'ai insisté, désigné par le président. Parce qu'il y a une petite humeur qui dit, oui, les désignés. Les désignés ont une double légitimité. Un, c'est le congrès qui élue tous les membres du comité central. Mais sauf qu'au congrès, il y a cent au congrès qui sont présentés par le président national. Tous les membres, conformément au texte. On ne peut pas élire un membre du comité central en dehors du congrès. Sauf que quand le congrès élit, le président désigne cent. Je suis parmi. Ça vous dit donc que, ramener à Baganté, il y a une violation grave. Il y a deux infractions graves. Un, on a investi, Eric Niotte. C'est une destruction. On a beaucoup de camarades dehors aujourd'hui, exclus du parti, suspendus du parti, parce qu'ils n'ont pas respecté l'instruction du secrétariat général. Je fais remarquer à mon père, j'ai un côté d'autres que, voilà, Baganté, les militants sont curieux de voir ce qu'on fera de ce conseiller rebelle. Et deux, et je termine là-dessus. Si je suis un légaliste, pour preuve, je suis allé à Garoua. Je devais monter l'exemple. Je ne peux pas me poser à la décision de mon patron politique, le ministre d'État, et mon ami, mon ami, parce que le ministre d'État, je le dis encore, il peut vous le confirmer, c'est mon ami. Il m'a envoyé à Garoua. Mais ramené donc dans cette affaire, je me suis dit, mais on a eu un processus où c'est la base qui portait les militants. Mais comment on peut expliquer que cette action menée par le ministre Sadi ? Du coup, c'était stoppé. Et aujourd'hui, on remarque que les militants veulent reprendre leur parti et nommer eux-mêmes leurs représentants. dont Banganté est entre le mur et l'encrume. Alors, justement. Et je pense que pour régler le problème de Banganté, un. Avant qu'on arrive aux solutions, permettez à deux de réagir. Justement, professeur Pascal Charlemagne le s'engane me dit sur cette préoccupation de la classe politique et des Camerounais sur ce qui se dessine à la fois dans ce microcosme qu'est la mairie de Banganté. Est-ce que c'est une alternative qui pourrait être reproduite par le tenant du pouvoir afin de favoriser l'émergence des enfants, des fils, de personnalités qui aspirent eux aussi à diriger une commune, une mairie ou être député ou être président de la République ? Oui, je crois qu'il ne faut pas effectivement qu'on mélange un peu les choses. Même si je voudrais saluer toute la pertinence de Robert Wafo. Il faut le dire, il est du SDF, mais j'ai toujours pensé que des personnalités politiques comme Robert Wafo, dans le cadre d'une coalition gouvernementale de représentation, peuvent jouer un rôle pour apaiser. Et je voudrais vous dire, avant de répondre encore à votre question, je voudrais faire une observation et répondre à votre question. Vous savez, ici à Douara, dans le Grand Littoral, j'ai proposé au secrétariat général du comité central il y a 5 ans un modus vivendi. Je leur ai dit, écoutez, appelez Serge Espoir Matumba, appelez le SDF, appelez Anissé Canet, les Kalaloubés et les autres. Vous les faites asseoir. Et si vous regardez bien les chiffres, à Douara, nous sommes battus en termes d'un homme, une voix, même lorsque nous avons les majorités aux municipales, les majorités et même aux législatives, c'est parce que l'opposition elle-même est éparses. Et je leur ai dit, puisque le président Polonia est quand même l'architecte des institutions modernes du Cameroun, il nous a quand même apporté le Sénat, le Conseil constitutionnel et autres. Et la corruption ? Non, ce n'est pas ça. Et j'ai donc dit à mes camarades rassembler les à travers une politique de représentation et de partage du jeu social. Vous allez voir qu'on peut stabiliser le littoral et on peut également mener la même politique au nord-ouest. On aurait évité la guerre, on peut mener la même politique au sud-ouest et pas tout ailleurs. Mais malheureusement, certains de mes camarades politiques, certains sont des gloutons, ils sont gourmands, ils veulent tout pour eux tous seuls, pour leurs femmes, pour leurs enfants et aux autres. Et je voudrais vous dire dans ce jeu, l'assassinat du président Idriss Déby a fondamentalement un lien, quoi que l'on dise, encore que je condamne cet assassinat avec les frustrations dont le peuple tchadien a été victime. Il faut qu'on le dise. Tout à fait. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on a atteint un degré de frustration où, vous voyez, moi, j'ai montré l'exemple. Si je n'étais pas courageux, monsieur Nuffélé, j'avais trois choix. Un, je me tire une balle dans la tête. Deux, je prends les armes comme c'était l'enfant au noseau. Ou bien toi, je démissionne. Mais prenez ça au sérieux. Pour moi, je vous en prie, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a des frustrations à la mérite de banganter en raison d'une candidature de celui qui est présenté comme le fils du président du Sénat ? Oui, donc, sur ce point, je veux dire ceci, qu'il y a des frustrations à deux échelles. Vous savez, d'abord, au niveau du parti, les militants du RDPC que je côtoie au quotidien à la base sont tellement dessus, au point où je vous assure que si aujourd'hui je demande qu'il y a l'élection, ce serait une catastrophe pour nous. Tellement, les personnes zélées, parfois apolitiques, certains n'ont même pas toutes ces personnes-là d'en haut, là-bas, qui donnent des institutions, parfois en bas, n'ont même pas de carte de parti. Deuxièmement, subagranté. Alors, je termine là où, effectivement, le camarade, le frère, quand je dis camarade, c'est pas au sens politique, le compatriote est estimé et brillant l'analyste parce que Éric Wafo fait partie des gens qui animent bien la scène politique ici depuis 20 ans, Jean-Roubert, pardon. Et à partir de là, il shoot sur une image, les noms. Je voudrais quand même dire que Éric Niat jouit d'une double légitimité. Un, je suis honnête, en tant que membre du comité central, si vous me demandez est-ce que vous connaissez Éric Niat comme militant ? Oui ! Oui ! Moi j'ai été, je me rappelle, dans des terrains de basket à Baganté, que le militant et le camarade Éric Niat a mis en place. Éric Niat connaît le parti et je voudrais vous dire quelque chose mon frère, Robert. toutes ces élites-là, les fils des ministres, les fils des présidents, les fils des ministres, ils ne sont pas 1% même à militer dans le parti. Moi je félicite un garçon comme Éric Niat. Et de deux, la deuxième légitimité, il faut le dire, il a été investi par le parti. Alors quelle est cette affaire où, et je termine sur votre préoccupation, monsieur Nufelet, quand vous parlez à la fin, y compris les fils de chef d'État. Lorsqu'un fils de chef d'État, comme Ali Bongo, Ali Bongo a été au PDG, il a milité, il a été ministre des Affaires étrangères et il a été ministre de la Défense. Comment on peut comprendre que légitimement on me dit ce qu'il n'a pas été préparé ? Je peux vous dire la même chose plus loin d'un garçon comme Forde Niasibé que je connais très bien qui s'est battu dans le parti avec son père, qui a été député et qui est devenu président. On peut constater la même chose à côté de nous en Guinée équatoriale. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. Peut-être que vous allez me dire que Franck, je le reconnais, il n'a pas été militant. Il faut aussi qu'on le dise. Franck n'a jamais été, du moins moi, et c'est un garçon tranquille qui n'a jamais demandé, il n'a jamais été militant, il n'a jamais été même préparé par son père à comprendre le fonctionnement de l'administration. Ramenez à Baganté. Je voudrais qu'on vous dire que quand vous avez quand même, ce n'est pas parce que vous êtes le fils de X et Y, il n'y a pas un délit de nom. Quand vous avez un bon militant comme Éric Ndiat, qui est, attention, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, Éric Ndiat est troisième adjoint au maire. Donc, ça veut dire que c'est un camarade politique qu'on doit avoir avec un autre regard. Il était, c'est vrai. Il était. Tu le sais. Moi, j'ai battu campagne depuis au moins 15 à 10 ans avec Éric Ndiat. Mais pourquoi donc les gens vont venir dire que parce qu'il s'appelle Ndiat. Toi, ce n'est pas ça. Écoutez, professeur Yandé, je vous en prie, je vais dire une chose. La réplique, c'est quoi ? C'est la chose publique. Oui. Alors, vous avez pris des exemples en Afrique. Je voudrais bien vous souhaiter où les fils, il ne faut pas en militer comme tout le monde. Si les chances sont les mêmes dès le départ, parce que ces fils que vous citez bénéficient de l'appareil de l'État qui est totalement partisan et dévoué à leur père. Si c'était des gens qui, si on avait, par exemple, un système électoral consensuel et que par la suite, le fils passe au terme d'une élection crédible et transparente, il n'y a pas de problème. Mais le problème en Afrique, c'est quoi ? Notamment en Afrique centrale. C'est que le père met à la disposition et par force du fils tout l'appareil qui lui est dédié. Et d'ailleurs, un appareil d'État ne lui doit pas être dédié à un individu. Un individu. Sauf que il devient carrément les propriétaires de tout l'appareil de l'État qui scelle, qu'il confise, qu'il dépose comme un coffre quelque part et il prépare l'enfant et quand le mois arrive, il passe à l'enfant. Et vous avez dit une chose sur ce qui s'est passé au Tchad. Oui, c'est une situation. C'est une situation. Les prospections de Banganté également, je veux dire les conseillers municipaux, vous avez vu mon développement à l'entame. C'est pas une déloyauté par rapport au texte parce que quand vous allez et qu'on vous tape là-bas, donc soyez élégants, soyez dignes. Mais il se trouve qu'en Afrique, nous posons-nous la question de savoir pourquoi ailleurs ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas comme ça. Même quand ça se passe ailleurs, c'est pas de façon directe. En plus, aux États-Unis, ça s'est passé comme ça. Mais c'est pas de façon directe. Le père Bush est parti. Et il y a eu Clinton qui est venu, c'est un peu Clinton que Dobry Bush est arrivé. Même si c'est directement les Américains n'avaient pas accepté parce qu'ils allaient dire mais vous aussi, arrêtez. La preuve, c'est parce que Hillary qu'il y a une forme d'exception qui a... Non, on peut faire Trump. Mais oui, c'est pour lui quoi. Pouvez-vous la question de savoir pourquoi par exemple en France, François Mitterrand qui était un président qui rassemblait tout le Parti Socialiste. Pourquoi il n'a pas mis son fils Jean... Attends, mais Jean-Christophe était un acteur décisif. Oui, mais il était un acteur décisif dans l'ombre. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Non, non. Il était chargé des affaires africaines dans l'ombre. À l'Élysée. Oui, ça c'est dans l'ombre. Claude Chirac et Aïbé étaient conseillers de son père. Oui, tout ça c'est dans l'ombre. On ne l'a pas préparé pour prendre la parole politique. Ah non, d'accord. Parce que les hérarches pensaient qu'au Cameroun c'est un scénario qu'on peut envisager au-delà de l'Amérique bangantée de préparer l'un des enfants du Président de la République pour être candidat du parti au pouvoir en cas de vacances, en cas d'absence définitive du chef de l'État. Dans un tel scénario qui peut se dessiner au Cameroun... Voilà, je ne vais pas esquiver votre question. Je coordonne, je vous assure, le plus grand mouvement qui engage les militants du parti. Il est causé avec des gens sur le terrain. Le mouvement national des Biaïstes qui fait au mois de juin ses 30 ans d'existence porte autour d'un projet amené par le Président Paul Bia qui est le Renouveau. Dans le cas du Président en tant que coordonnateur j'ai observé beaucoup de réserves dans cette affaire vous savez un homme politique observe et à un moment donné parce que les Camerouns me regardent aussi en tant que coordonnateur du mouvement des Biaïstes doivent avoir ma position. Dans le jeu politique Franck Bia que je connais un tout petit peu n'a jamais manifesté une envie d'être candidat. Et de deux si ça en était le cas un il s'essayerait d'approcher du parti il n'est pas un militant du moins à ma connaissance et tel que j'ai fréquenté Franck je peux permettre d'ailleurs de le dire et de deux il n'a pas une expérience administrative. Donc j'ai plutôt l'impression et je vais vous révéler quelque chose il y a une bande de personnes tapis dans l'ombre autour du chef de l'État et ça je vais encore le dénoncer oui 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 je le ferai toujours qui s'est accaparé à la fois de manière barbare discrète est dans l'ombre de tous les pouvoirs de nomination de promotion de contrôle et de neutralisation du chef de l'État parce que je suis de ceux qui disent que le président est pris en otage c'est mon maître politique il faut que les gens pour le dire vous allez voir quand le président ne sera pas là-demain ils vont se m'indiquer oui on savait ci on savait ça on savait ci mais il faut le dire personne n'aime Paul Biya plus que moi parce que j'aime le président il faut que les gens sachent que Paul Biya a fabriqué des hommes politiques qui peuvent toujours dénoncer des choses pour protéger le président donc ils ont donc fabriqué la candidature de Franck dans quel intérêt bravo vous m'avez coupé c'est là où j'allais il faut les faire à l'effet à l'effet à l'effet de tuer une rivalité Nanga et Boulou bon alors dans ce clan qui se bat pour confisquer le pouvoir pour arriver au pouvoir mais il faut éliminer tout simplement les boulots alors pour dégoûter la société camerounaise moi je vous le dis je suis politologue je suis coordonnateur je suis militant je connais la politique je fais la politique et je soutiendrai le président Paul Biya jusqu'à son dernier souffle a donc créé et inventé l'autre clan et quelques personnes au-delà de l'autre clan qui rivalise avec les boulots alors ce clan là a donc mis en avant pour exposer le président pour exposer son fils et pour exposer le clan Boulou ils ont donc mis en avant et inventé la candidature de Fran à l'effet de s'accaparer des affaires ramenez donc à Balanté voyez le lien ce qu'il dit c'est la bataille de succession qui a commencé c'est moi qui vous le dis vous comprenez la bataille de succession j'ai eu le courage vous croyez qu'on m'envoie à Garoua pour rien ils m'ont envoyé à Garoua parce qu'ils estiment que moi je vois ce qu'ils sont en train de faire au président ces gens n'ont pas de respect pour le président de la république et ils font aujourd'hui le président quand j'ai parlé du coup d'état scientifique je démontrais quoi ? qu'ils poseront à un moment donné des actes pour donner l'impression que le président est gaga qui ne comprend plus rien qui ne contrôle plus le pouvoir et ils vont donc créer un troisième secteur le cercle qui peut venir des militaires le cercle qui peut venir de l'armée et comme à Sourbourg-Ghiba et à un moment donné un même viendra vous dire que le président de la république ne tient plus et on va le mettre peut-être là où on ne sait pas donc la candidature de Fran c'est une distraction je voudrais donc ramener à Baganté vous dire que Eric Niat pour moi est un militant mais le pauvre préfet que peut-il donc faire face à une tornade administrative mais qui se déploie sur tout le monde je vous en prie ne vendez pas cher la peau du pauvre préfet aujourd'hui nous sommes dans un système que je soutiens où un leur première tentative de coup d'état scientifique était de mettre les militants engagés hors jeu c'est-à-dire quand vous faites la politique vous connaissez le NDPC on vous met de côté deux entretenir la tornade et la frustration administrative causée avec les profs causée avec les gouverneurs causée avec les magistrats causée avec les professeurs des universités causée avec les commis d'état qui n'est pas frustré qui ? et quelle est la source de la frustration professeur ? le pouvoir c'est une bataille de pouvoir c'est-à-dire que écoutez quand vous prenez un cas comme le mien qui est un cas flagrant quand vous prenez un professeur titulaire qui demande et qui enseigne dans une institution depuis 20 ans mais quoi ? mais ils ont dit que dans lui on commence par capturer parce qu'ils disent que je parle beaucoup celui qui donne l'impression qu'il connaît le président à l'effet de montrer que Paul Biya n'existe plus on frappe d'abord ce messanga on l'envoie au nord pour passer le message aux autres vous croyez que mon affectation ma mise à disposition à Garoua c'est une simple affaire c'est une affaire des pouchistes c'est un pouch et non militaire où les gars sont en train de dire que bon on va donc montrer à ce monsieur que Paul Biya n'existe plus alors justement cet acte les actes je vous en prie je vous en prie permettez Jean-Robert c'est bien je suis sur ce point oui les actes de garantie la candidature de Franck Biya la frappe terrible j'ai été convoqué au CED sans motif et mon délogement ma déportation ce sont les signes qui tentent à montrer que Paul Biya ne tient plus c'est ce que ces gens font croire et je voudrais vous montrer que le temps me le dira parce que je pense que Paul Biya est encore là alors la réaction du professeur Pascal Charlemagne de Saint-Germain-Ging sur ce COVID-gate dénoncé par la nouvelle expression consacrant tout un dossier à ces éléments mis à sa disposition par le député Jean-Michel Nittieu que pensez-vous de cette attitude des membres du gouvernement au moment où les partenaires internationaux du Cameroun exigent la transparence dans la gestion financière de la crise sanitaire le FMI a attribué environ 200 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais en échange le gouvernement a pris des engagements de rendre public les dépenses semestrielles et un audit indépendant comment appréciez-vous l'attitude du gouvernement dans le cadre de la gestion des fonds COVID monsieur Nuffelé vous savez je disais parfois ici que j'étais un homme politique accompli et certains utilisent leur position de pouvoir c'est-à-dire la position de décision et de pouvoir pour que lorsque vous êtes un fonctionnaire et assimilé on vous frappe on dit on dit on dit on dit on dit mais je voudrais vous dire quelque chose moi je suis prêt pour faire de la politique en ce moment très difficile je suis même prêt à démissionner c'est une exclusivité que je vous donne je suis prêt à me mettre en congé ou prendre une année sabbatique à l'université je suis en train de mener ces réflexions je ne perturberai pas l'état pour me consacrer à la politique face à ces amateurs qui ont fait un hold up sur l'état et qui veulent faire un hold up sur l'état ce qui manque aux Camerounais aujourd'hui c'est que des hommes politiques professionnels et courageux et courageux à un moment donné je pense qu'on devrait faire des sacrifices pour sauver quelqu'un que je soutiens le président c'est-à-dire sa politique et venir faire de la politique professionnellement en me mettant en congé même de l'université je mène cette réflexion en ce moment c'est pourquoi en observation je vais prendre 30 secondes pour vous dire que concernant les lettres du chef de l'état au président débit au fils du président et au peuple je voudrais faire quand même une interprétation pondérée la première le président Paul Biya adressait les condoléances au président Tchadier relisez-la bien vous avez des belles yeux que moi la deuxième il adressait les condoléances pas parce qu'il soutenait le putsch au fils du président à la famille ça aussi il faut qu'on fasse des impétations juste deuxième observation en une seconde le cadre de succession est organisé au Cameroun par Paul Biya il a dit il y aura les institutions mais pour ceux qui ne le savent pas écoutez-moi bien Paul Biya prépare le relais dans le parti qui va être en concurrence avec les autres l'article 27 mais les gens ne le savent pas je dois le dire l'article 27 peut permettre au président national du RDPC d'être le candidat du parti à l'élection présidentielle à ce titre mais Sanga Niamdine l'homme politique le biyaiste vous dédiez à ce qu'il nous écoute ne paniquez pas à un moment donné on aura un président national dans notre parti lorsque le président estimera qu'il doit passer la main peut-être il pésera sur le choix du président national peut-être ne le fera il pas mais ce que je voudrais vous dire c'est que c'est au sein de notre parti parce que moi j'ai mon parti j'aime Paul Biya que nous allons préparer le futur président national quand Paul Biya le verra ramener à la COVID mais la position du gouvernement est impertinente elle est impertinente ces gens trahissent Paul Biya ce sont des traîtres je vais vous dire pourquoi prenez le dispositif et l'arsenal constitutionnel du Cameroun vous allez vous rendre compte pour ceux qui nous écoutent vous avez devant vous la constitution que je connais au bout des doigts si vous lisez les articles 11 de la constitution les articles 12 que je résume pour vous le premier ministre dispose de ses pouvoirs dans l'article 11 c'est le chef du gouvernement comme l'a dit Robert je veux que c'est qu'un héracle qui sont en train de déstabiliser le système du président et trahir le président comprenne que quand c'est Robert Wafo qui est un opposant qui vous donne une leçon de légitimité et de respect du président de la république ça devient en deux parce que c'est le premier ministre du chef du gouvernement qui doit tenir cette affaire et il faut aussi que je parle à mon camarade politique que je connais très bien mais à un moment donné qu'il prenne ses responsabilités encore il ne peut pas tout le temps et je le comprends parce que je continue à vous dire que et je mesure ce que je dis les ministres sont frustrés moi j'ai des rencontres et ce qui est terrible c'est que lorsque vous rencontrez un camarade membre du gouvernement un camarade je ne sais pas moi gouverneur et directeur et j'ai tous vous murmurent non ce n'est que pour un temps le temps là va durer qu'entre temps les gars qu'est-ce qu'il veut dire chacun chacun vous dit pour ça ce n'est qu'un temps je vous dis pour ça pour qu'on comprenne ce n'est qu'un temps qu'est-ce qu'il vous le dit ce n'est qu'un temps il vous dit quoi concrètement c'est-à-dire en réalité la frustration s'est emparée de toutes les élites politiques et même les élites privées où chacun s'est parlé là à l'oreille que attendez c'est bientôt la fin vous dites bientôt la fin depuis plusieurs mois bon entre temps les Camerounais sont frustrés les enfants meurent dans les hôpitaux le président est abusé et plus grave encore vous avez vu cette note lue par Robert Wafo attribution relisez rappelez-moi attribution et signature des contrats en tant que professeur de droit public c'est très grave quels sont les fautes quels sont les fautes que vous avez identifiées dans toute correspondance j'envoie toi je vous en prie allez-y la première le secrétaire général de la présidence de la république au regard de notre réglementation n'a pas le droit de s'adresser directement au ministre les gens sont là parce qu'ils veulent des postes ils veulent même des postes de chef de cuisine chef de chef de chef au point où chacun les intellectuels ne veulent plus jouer leur rôle je vous dis vérifiez tout ce qui encadre nos textes réglementaires c'est le chef du gouvernement il s'adresse au secrétaire général des services du premier ministre et le premier ministre parce qu'effectivement la délégation de signature est conforme encore que quand vous prenez juridiquement cette délégation de signature je demande aux Camerounais qui nous suivent allez lire l'article 10 alinéa 2 de la constitution le président de la république peut déléguer certains pouvoirs on commence par le premier Mimis et les autres membres du gouvernement vous comprenez quand vous êtes un homme politique vous devez être formé il faut que ces gens sachent que Paul Biya a formé des enfants qui iront jusqu'au bout sauf s'ils me tuent physiquement parce que j'ai des menaces de mort ah bon oui mais tant que écoutez c'est connu déjà bon oui écoutez et pour revenir sur cette affaire donc première remarque il ne peut pas le secrétaire général de la présidence de manière réglementaire ne peut pas directement s'adresser à un membre du gouvernement quand il y a le premier ministre objectivement c'est parce que Jean Goutet c'est quelqu'un de calme de pondéré bon on a même vu certains trucs mais un autre premier ministre aurait pu dire j'ai dit non que je démissionne vous comprenez cette bataille de succession là nous la surveillons deuxièmement mais écoutez les marchés publics sont encadrés c'est pas vrai mais c'est clair le droit des marchés publics il y a le code vous comprenez c'est comme nous vivons et c'est là vous voyez jusqu'à quel point les Camerounais sont lâches malgré leur titre les soins des ministres des DG de ceci c'est déjà le Camerounais est tellement épris et gourmand du pouvoir que vous pouvez chier sur sa tête pisser sur son nez prendre sa femme prendre ses enfants mais parce qu'il veut préserver son poste il va toujours vous dire Amen donc vous voyez que c'est très grave et puis dans cette relation troisièmement mais le ministre de la santé le pauvre ministre de la santé ce brave Manawuda Malachi qui faisait des conférences de presse qui expliquait tout qui a même voulu à un moment donné montrer aux Camerounais comment est géré le fond Covid est-ce que vous entendez encore ce brave ministre le premier ministre est frustré parce que les menaces sont venues de quelque part le ministre de la santé est frustré parce que les menaces sont venues de quelque part et les Camerounais continuent à vous dire à l'oreille que ça va passer ce n'est qu'un moment ce n'est qu'un moment mais la démocratie que Paul Biya nous a octroyé c'est que les intérêts les contre-pouvoirs tenus par la presse par la société civile par des hommes et des femmes courageux disent que ce que Paul Biya nous a donné là cette belle démocratie que moi j'adore que moi j'adore personne ne pourra nous l'arracher c'est pourquoi je continue à vous dire Cédric nous fait le que ce que nous voyons là c'est que nous voyons là est très grave alors après vous Pascal Charlemagne M. Gagnamding j'aimerais avoir mais attendez dans la sainte coupée ils ont déjà fait ce marché de gré à gré à près de 8 milliards dans les affaires de la Cannes tout le monde sait au Cameroun que 8 milliards sont partis comme ça de gré à gré et les gens font comme si ce n'est rien ce n'est pas que 8 milliards c'est plus de 1000 milliards 8 milliards près de 1000 milliards c'est vous qui avez raison c'est parti comme ça de gré à gré de gré à gré de gré à gré en quelques mots pour ça Pascal M. Gagnamding pour sortir de cette émission qu'est-ce que le chef de l'État attend ? il est silencieux face à ces multiples dénonciations et soupçons qui pèsent sur plusieurs personnalités plus ou moins impliquées dans la gestion des fonds Covid pourquoi le chef de l'État est silencieux devant ces multiples dénonciations à l'encontre de ses collaborateurs ? je pense que pour trois raisons vous voyez je veux en qu'ils vont durer une seconde même à peine premièrement le président a rappelé que la lutte contre la corruption et les bandits en col blanc le thème bandits en col blanc n'est pas de moi je suis de m'en mettre sur ce plan je continue à croire que c'est Paul Biya qui est aux affaires et je fais confiance en Paul Biya deuxièmement je voudrais ici dire à ceux qui nous écoutent la délégation de signature ne signifie pas délégation de pouvoir pour Biya n'a jamais délégué ce pouvoir à ce titre moi je suis confiant et je demande aux autres d'être confiants je dis bien délégation de signature ne signifie pas délégation de pouvoir c'est le troisième point et le troisième et dernier point mais que la société politique se lève quand je dis qu'elle prenne ses responsabilités tellement les gens recherchent des postes nous on se lève nous avons en prison permettez-moi et je veux vous dire que pour garantir en sciences politiques la régulation d'un état il faut comprendre une seule chose la société politique qui bat campagne est une société d'ordonnancement et la société administrative des fonctionnaires est une société d'exécution qu'on ne nous donne donc pas l'impression que les hauts fonctionnaires qui n'ont même pas battu campagne vont prendre nos places voilà ce que je veux dire mais que la société politique reprenne les autres Pascal M. Gagnandine mesdames, messieurs c'est la fin de cette émission merci à vous pour ça Pascal